Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour des produits terminés. Je suis en train de commencer à faire du rangement de la place et de la salle de bain. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de flacons vides, donc autant vous faire une vidéo. Donc tout d'abord, un produit de chez VEDA, qui est spécial maternité. Là, c'est une ligne de massage pour les vergetures que j'utilise depuis le début, depuis mon troisième mois. C'est vraiment un soin qui est top. L'huile, elle l'a imprégné facilement, mais elle laisse quand même un fini gras sur la peau. Et du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, j'avais eu un format comme ça. Le flacon est en vert, donc du coup, je peux le récupérer. C'est très bien parce que, je ne sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo, celle où je présentais la chambre du bébé, j'ai acheté un grand pot de luminant. Et donc du coup, il me fallait des flacons un peu sombres pour en mettre tout simplement dans les sacs à l'enjeu. Donc ça va servir à ça. Donc ça, c'est plutôt top. Un deuxième produit que j'ai reçu, enfin qui est en lien avec ma grossesse, c'est de chez Arco Pharma. Donc là, c'est un gel en fait, tout simplement pour les jambes légères. Ça a pu me sauver la vie, près de 6 mois sur 8 là pour l'instant. Donc du coup, voilà, et plutôt bien. L'avantage était que c'est le seul produit où il n'y a pas d'une essentielle. Et du coup, que la femme enceinte peut l'utiliser. Ensuite, j'ai retrouvé ça Intense Repair. Donc c'est les masques pour les cheveux de chez Action que j'adore, que j'ai présenté 10 000 fois. Donc du coup, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, un soin. C'est pareil, celui-là, j'avais déjà dû présenter il y a longtemps par contre. Quand je fais mes colorations, moi-même, Garnier, souvent dans les colorations Olia, nous mettent un soin pour les cheveux qui est un grand tube. On peut utiliser ça plusieurs fois, plusieurs shampoings. Il y a 54 ml et franchement, il est trop bien. Ce gel est vraiment top. Ils le vendent d'ailleurs en séparé de la coloration. Je trouve ça un petit peu cher quand même. Du coup, je ne l'achète pas, mais je suis toujours contente de le retrouver quand je fais une coloration. Ensuite, c'est un shampoing de chez Garnier, ultra doux. Bon, c'est au thé vert. Je n'ai pas remarqué particulièrement de bienfaits, de ouf, tu vois, sur mes cheveux. Mais bon, ça m'a lavé les cheveux, donc j'étais plutôt contente, tu vois, dans l'ensemble. Ensuite, une crème douche de chez Nature & Moi qui est bio au caramel, au beurre, 1, 2, 3, 4, au beurre bio de caramel, au caramel bio, au caramel bio de Bretagne. Du coup, c'est un grand contenant, c'est un flacon de pompe. J'ai kiffé. L'odeur n'est pas du tout entêtante et on ne s'en lasse pas, quoi. Et ce n'est pas non plus, ça fait pas mal au crâne, quoi. Donc, surtout dans les premières douches et après, on s'y habitue, quoi, tout simplement. Et moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc, c'était top. Ensuite, un produit que j'ai fini depuis un bout de temps, d'ailleurs, il est un peu poussiéreux, j'ai envie de te dire. Donc, je vous avais présenté déjà le shampoing que j'avais fini un petit peu en avance de chez Argancare. C'est à l'île de ricin et là, c'est l'après-shampoing. Et vraiment, le combo des deux était top tout seul. Par contre, c'était moins bien, donc peut-être que le shampoing est mieux que l'après-shampoing. Je ne sais pas, je ne serai pas à dire. Donc, voilà. Et une brosse à dents en bambou qui n'a même pas été nettoyée. Et là, c'était de J'aime mes dents. La marque, bien, mais là, en ce moment, j'en ai une. La brosse est plus souple et franchement, avec les problèmes de gencives liés à la grossesse, c'est plutôt cool, quoi. Je valide. Un truc que je n'ai pas aimé, c'est de chez Seri Expert. On l'avait reçu dans une Birchbox de chez L'Oréal Paris. C'était un masque anti-casse. En fait, quand je le mettais, deux jours plus tard, j'avais vraiment les cheveux gras de chez Gra, mais un truc de fou. Et voilà, je n'étais pas vraiment fan de ce produit-là. Je l'ai fini presque à contre-cœur. Là, j'ai en train de tester le jaune, qui est un petit peu mieux. Mais j'attends de tester un peu plus pour vous en reparler. Ensuite, un produit par contre que j'ai adoré, que je pense que je vais acheter, c'est le masque de l'Archipel de chez Algologie, qui est en 100% fabriqué chez moi en Bretagne. Il est vraiment bien. En fait, c'est une pâte qui a de l'argile dedans, verte, et on laisse poser 15 minutes sur peau propre. Commence à te faire un visage de fou, c'est un truc de malade. La peau, elle est toute douce, le visage a vraiment, enfin, il a kiffé la vie pendant 15 minutes. C'est vraiment, vraiment top, et c'est une à deux fois par semaine. Donc là, c'était un tout petit format de 20 minutes que j'avais récupéré en box. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps qu'on l'a reçu, celui-là. Et du coup, c'est un peu petit comme contenant, mais je pense que je vais l'acheter, celui-là. Ensuite, une crème de chez Lancome, c'est l'hydrazen, comme ceci. Donc, plutôt bien, trop légère, enfin, j'avais la peau très sèche quand je l'ai ouverte, et du coup, par contre, j'adore l'odeur des produits Lancome. J'adore ça. Ouais, j'avais la peau trop sèche, donc plutôt pour une peau normale ou grasse, mais, enfin, à tester sur le tas, mais moi, j'avais la peau un peu trop sèche, donc du coup, ma peau, elle a buvait trop vite, quoi. C'était un peu dommage. Ensuite, de chez Kiel, c'est l'ultra facial crème. Donc là, pareil, c'était une petite miniature. On a 7 ml. C'est un produit sans plus. C'est trop petit, en fait, pour te dire si c'est cool sur la peau ou si c'est pas cool. Dans tous les cas, elle convenait à mon type de peau, donc une peau assez sèche en ce moment, même si là, j'ai l'air d'être toute grasse, mais je sors de la sieste, c'est normal. Donc du coup, voilà, trop petit, je peux pas vous en dire plus. Et vu les prix de cette marque, j'irai pas acheté. Ensuite, une petite éponge comme ceci, dont je me rappelle forcément pas la marque. On l'avait reçu dans la Birchbox. C'était pour nettoyer le visage. Ça sent super bon. Et c'était plutôt pratique à utiliser. Après, le côté un peu fluffy comme ça, au bout d'une ou deux semaines, tu veux, j'étais en train de me dire qu'il y a quand même vachement de poussière là-dessus. Même si tu le rinces et tout ça, est-ce que c'est vraiment hygiénique ? Je suis pas sûre. Donc, je valide qu'à moitié. Ensuite, de chez Benefit, le baguette de... Comment ça s'appelle ? En mascara, tout simplement. Donc, c'est le mascara que j'utilise principalement tout le temps. Il y a le Lili en bio aussi en ce moment. Donc, je valide, je revalide. Et ce qui est bien, c'est que j'ai jamais besoin vraiment de l'acheter parce que je l'ai toujours en troc. Toujours de chez Benefit. Ensuite, là, c'est le 24h Brow Setter. Donc, là, c'est le mascara transparent pour les sourcils. Trop bien, il dure trop longtemps. Enfin, vraiment top. Ça, je rachète sans problème. Ensuite, une poudre pour le teint qui est de la marque Avril que j'ai adoré, que j'ai vraiment bien aimé. Peau sèche, ça marche. Nickel. Peau grasse aussi. J'ai pu tester dessus. Enfin, maquille ma mère, je crois avec. Et donc, du coup, elle a certifié bio. Et top, je valide. Et en plus, elle n'est pas très chère. Par contre, en termes de contenant, elle n'a pas non plus un contenant de ouf. Et enfin, dernier produit que j'avais rechopé en troc, que j'aime beaucoup, c'est de chez It's Cometic. Et c'est la CC Crème Plus. C'est en teinte médium. J'adore cette CC Crème. Et pourtant, je ne suis d'habitude pas du tout emballée par les CC Crème, les BB Crème, les choses comme ça. Mais celle-là, vraiment, elle est top. On m'a dit que je pouvais la trouver chez Nocibé, je crois. Et du coup, il faudra que j'arrive sur le site pour voir ça. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout pour les produits terminés de ce moment-ci. Enfin, de là, de en ce moment, quoi, j'ai envie de te dire. Et puis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !